Chers téléspectateurs, bonsoir. Notre série d'entretiens se poursuit ce soir avec un nouvel invité. Il s'agit de M. Ibrahima Mokhtar Sarr, président de la GDMR, qui a l'alliance pour la justice, la démocratie et le mouvement pour la réconciliation. Ibrahima Mokhtar Sarr n'est pas seulement un leader politique. Connu, c'est un homme de talent, au talent multi, un intellectuel renoué et un poète engagé. Monsieur le président, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à votre invitation. Bonsoir. Et avant d'entrer dans les fous du sujet, commençons cet entretien par le portrait qui est réalisé par mon collègue Mamadou Gueye. L'homme qui a tenté de remodeler l'environnement politique et social de la Mauritanie accepte aujourd'hui de se livrer après cette nuit à l'ombre des lumières de l'actualité. Le charismatique président de l'Alliance pour la justice et la démocratie, le mouvement pour la rénovation, a connu un parcours timideux, riche en rebondissements que seul son opinion a été, à défendre sa vision d'une Mauritaine unie et prospère, lui a permis d'être le maître du consensus national, quoi que l'on dise. Voici Ibrahima Moktafsa. Monsieur le président, vous faites partie de ces jeunes Mauritaniens de plus de 60 ans qui ont vécu dans la Mauritanie indépendante. Êtes-vous une historique de votre enfance? Vous savez, en général, les gens sont toujours nostalgiques de leur enfance, quels que soient d'ailleurs les revers qu'on ait pu subir durant cette période très exaltante. Heureusement, moi j'ai eu une enfance très paisible. J'ai vécu au village, comme tous les jeunes, j'ai fait l'école coranique avec mon père. Ensuite, je suis allé à l'école française à Bouguay. Et ce qui me revient le plus souvent, c'est ces moments passés à la place publique au village. Quand je voyais les classes d'âge s'affronter dans la lutte, ou bien qu'on allait, n'est-ce pas, sur les terrains vagues jouer au jour de ce qu'on appelle aujourd'hui le hockey. Mais à l'époque, nous avions notre nom, on appelait ça l'okora. C'est une espèce de bâton avec le rebord un peu retourné. Et on dégageait une espèce de boule. C'est le jeu américain le plus populaire aujourd'hui. Mais nous, on jouait déjà au village à l'époque. Et c'est dans ces villages que j'ai appris beaucoup de choses. Par les contes d'abord des grammaires, ensuite les grands conteurs traditionnels à la place publique. Beaucoup de choses qui me sont revenues de cette enfance et qui ont d'ailleurs fait de moi le poète que je suis. Les chansons des jeunes filles, n'est-ce pas, autour des lutteurs. Voilà, donc cette période-là, elle m'a beaucoup marqué. Sinon, c'est l'école primaire, comme tout le monde. Durant la période coloniale, c'est vrai. Parce que nous, nous sommes arrivés à l'école à partir de 1957. 55, je voulais dire. Et ce n'était pas encore l'indépendance. Mais les conditions de travail n'étaient pas si difficiles. Et nous avons pu quand même passer une bonne enfance scolaire. Très studieuse. Ensuite, c'est le lycée de Rousseau. Mais alors là, le lycée de Rousseau, il faut que je m'arrête un peu. Parce que je crois que c'est pas la partie la plus exaltante de ma jeunesse. C'est le lycée de Rousseau où, d'abord, en tant que sportif, parce que ça va étonner beaucoup de gens, mais je croyais que moi, j'étais fait pour jouer au football. D'ailleurs, au lycée de Rousseau, les gens m'appelaient acharné. Parce que j'étais le premier sur le terrain, acharné, parce que j'étais le premier sur le terrain. Et le dernier à sortir parce qu'il faut que je garde le ballon pour le mettre dans mon armoire et le ramener, n'est-ce pas, le lendemain. Pour être toujours présent. C'est l'époque exaltante du lycée de Rousseau avec de grands joueurs comme les Boubou Karmessou, les Falou Marabou, les Boïdia, n'est-ce pas, et d'autres que j'ai oublié. C'est l'époque où le lycée de Rousseau battait le réveil de Rousseau, l'idéal de Rousseau, battait même, n'est-ce pas, une équipe sénégalaise qui était venue nous rendre visite. Donc, c'est une époque très exaltante sur le plan du football que j'ai pratiquée. Et j'avais une idole, c'était Pelé, Edson Arantes de Nassimanto, son vrai nom. Pelé a été pour moi, je ne peux pas dire, parce qu'aujourd'hui quand j'entends mes jeunes parler de Messi, parler de Ronaldo, j'ai dit, mais ces gens ne connaissent rien par rapport à Pelé. Ils me disent, non, non, mais lui, il est dépassé. Alors, donc, c'est cette période-là qui est très exaltante. Et aussi la case foyer, la case foyer du lycée de Rousseau. Vous savez, on avait un proviseur qui s'appelait Gérard de Beaumont. C'était un homme qui aimait beaucoup la culture, le sport, d'ailleurs, il dirigeait un peu toutes les activités sportives et culturelles. Il avait effectivement créé une salle de foyer où se retrouvait tout. On faisait un jeu de Monopoly, on faisait, n'est-ce pas, le jeu du tennis. On faisait, et on écoutait beaucoup la musique de cette époque, la musique de tout genre, les Congolais, les hockey jazz, ainsi de suite, la musique française, les haricots Macias, que j'appréciais beaucoup. Donc, cette période-là m'a beaucoup marqué. Il y avait aussi la vie dans le lycée, la vie des jeunes lycéens, dans les dortoirs, au réfectoire. Cette communion qu'il y avait entre les jeunes à l'époque, où on ne ressentait pas beaucoup, à cette époque, cette histoire de clivage entre mort et noir, on ne le sentait pas. On était tous là et on se retrouvait dans ces choses-là qui faisaient que nous pensions que nous étions vraiment tous ensemble, comme des moïtaniens, sans clivage. Qu'est-ce qui existait alors et qui vous semblait, aujourd'hui, irrémédiablement perdu ? Bon, c'est... Vous évoquez la jeunesse. Non, naturellement, aujourd'hui, bon, on reviendra peut-être là-dessus, mais aujourd'hui, il y a un divorce, un clivage net entre les communautés amouritaines. Les noirs sont d'un côté, les morts sont d'un côté, les haratines sont d'un côté, il n'y a pas de brassage, on reviendra là-dessus. Ça, ça n'existe plus, mais ça, c'est le fait, n'est-ce pas, d'un système qui a produit cette situation-là. Mais à l'époque, on ne connaissait pas cela. À l'époque, les gens, et puis tout allait sur le mérite. Nous avions, je me souviens, au lycée de Rousseau, nous avions des brillantissimes. Le jeune Haïbet Naoul Sidi qui raflait presque tous les prix d'excellence, n'est-ce pas ? Baoulga qui était le mathématicien, 20 sur 20, on l'appelait Baoulga 20 sur 20. Les Baadama Mokhtar qui étaient vraiment des garçons extrêmement intelligents. Et d'autres, n'est-ce pas ? Les Traoré Samba, je me souviens bien de tous ces promotionnaires, de la 6e jusqu'à la 3e. Bon, donc on n'avait pas ce problème-là. Les gens étaient jugés sur le mérite. Je me rappelle aussi ces moments qu'on passait, n'est-ce pas, dans la brousse autour du lycée, avec les lampes de tempête ou les lampes de poche pour essayer de réviser. Chacun y allait parce qu'il fallait être parmi les meilleurs. Et on avait des résultats extrêmement importants. Alors ça, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt, vous êtes un homme de culture, un poète, engagé. Vous êtes sans doute un homme politique. Comment décrivez-vous l'état de la culture en Mauritanie ? Bon, il y a des hommes de culture en Mauritanie. Il y a de la culture en Mauritanie. Mais elle n'est pas prise en charge véritablement. Il n'y a pas une politique culturelle sérieuse en Mauritanie. Sinon, nous avons des hommes de talent. À l'époque, on disait un million de poètes. Maintenant, d'ailleurs, je crois qu'on doit revoir ce chiffre. Mais il y a encore des poètes, de véritables poètes dans ce pays. Il y a des artistes de renom, n'est-ce pas ? Des artistes qui auraient pu dépasser les frontières nationales, mais qui meurent ici à petit feu parce que l'État n'est pas là pour promouvoir, n'est-ce pas, cette culture nationale. Il y a des écrivains. Bon, peut-être que du côté arabe, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a la télévision qui aide. Il y a la radio. Les gens peuvent, ils sont souvent invités. Mais du point de vue, par exemple, de la langue française ou du point de vue de la langue nationale, mais c'est les parents pauvres. Mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Moi, je pourrais vous en donner des preuves. Regardez ma bibliothèque. Tout ce qui est ici, c'est pratiquement des ouvrages en langue nationale, l'essentiel. Mais les gens ne les connaissent pas. Donc, la culture existe. Et ça, il faut déplorer la situation dans laquelle elle se trouve. Elle se trouve à terme. Quelles solutions réalistes sont envisagrables pour les systèmes éducatifs mondiaux ? Parce qu'il y a unanimité que ce système éducatif est un péril. Bon, le système éducatif, moi, je pense que le système éducatif fait partie d'un tout. C'est ce que nous appelons la question nationale. Certains diront autre chose, la question de cohabitation. Il faut la prendre du point de vue global. Si on veut, vous savez, toutes les réformes ont été envisagées ici. Elles ne marchent pas parce qu'on n'a pas pris les choses là où il fallait. Pour créer une véritable éducation nationale en Mauritanie, il faut d'abord prendre en compte les cultures nationales de ce pays. Parce qu'il s'agit de cela. Et les cultures, c'est les langues. Donc, il faut enseigner les langues du pays. L'arabe, le poulard, le Wolof et le Soniki, pour les enseigner à l'école. Et il faut choisir une, deux ou trois langues étrangères pour pouvoir effectivement préparer les gens à pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Et à partir de ce moment, je pense que tout le bas blesse. Là où on n'a pas voulu encore s'engager véritablement dans l'officialisation des langues poulaire Wolof et Soniki. Ça a été fait à l'époque avec le régime de Oulhaïdallah, avec l'Institut des langues nationales. On avait commencé à faire un bon travail au moment où certains ont pu effectivement en profiter. Parce qu'il y avait une arabisation à outrance qui permettait à certains de pouvoir effectivement en profiter. Et les autres, avec la régression de la langue française dans le stylox scolaire, les autres ont été laissés pour compte. Par conséquent, moi, je pense que si on veut véritablement aller vers le développement de l'éducation nationale, il faut nécessairement officialiser les langues. Il faut carrément... Vous pensez que ça suffit ? Non, mais si on officialise les langues, on les introduit. Maintenant, il faut avoir un programme qui permette aux gens d'aller ensemble. Moi, je pense que les mesures d'octobre 2019, on doit peut-être les revoir un peu, mais elles avaient posé sérieusement le problème. Mais il faut qu'il y ait une interculturalité. Il ne faut pas que simplement les arabes étudient la langue arabe, les poulaire étudient le poulaire. Non, il faut qu'il y ait une interculturalité. Chaque enfant qui entre à l'école commence d'abord par sa langue. À un moment donné, il doit intégrer une deuxième langue nationale ou une troisième langue nationale. Et à un moment donné, il y aura une espèce de tronc commun où les mohétaniens parleront toutes les langues. C'est vers ça qu'il faut aller. Cette interculturalité permettra effectivement aux mohétaniens de pouvoir, là où ils se trouvent, se parler directement sans traduction. Quand on croit que nous, on parle de langue nationale pour des raisons politiques, c'est qu'on se trompe. Moi, j'ai commencé à parler langue nationale depuis 1969, alors que j'étais dans le mouvement démocratique, qui pensait que pour pouvoir faire la révolution, il faut adopter ce qu'on appelle la ligne de masse. La ligne de masse, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les populations, leur parler. Pour parler avec les populations, il faut parler leur langue et même leur langage. À partir de ce moment, nous avons estimé qu'il fallait carrément faire un retour aux sources. C'est à partir de ce moment que moi, j'ai commencé véritablement à m'intéresser aux langues nationales. C'est en 1969 que j'ai écrit, par exemple, cette espèce de nouvelle, « Médiam Routima et Danima », 1969. Ça n'a pas été encore édité de manière correcte, mais ça a eu une certaine forme de publication. Aujourd'hui, je suis en train de chercher à l'éditer, à l'éditer, en 1969. Donc, c'est très vieux. Ce n'est pas les problèmes politiques de maintenant qui m'ont amené à écrire. Ça, c'est écrit en poulard. Ces deux recueils de poèmes, ces deux recueils de poèmes que beaucoup de mes poèmes, la poésie est connue à travers la Moïtanie, mais aussi au-delà de la Moïtanie, ont été édités presque en l'an 2000. En l'an 2000. Alors, ça, c'est le recueil qui s'appelle « Boki » et ça, c'est « Cartel inibus », c'est pratiquement des écrits de prison, n'est-ce pas ? Tout ça est en langue poulard. Ça, c'est une monographie de mon village. C'est un poulard. Alors, donc, c'est pour vous dire que... Et ma poésie, aujourd'hui, est pratiquement connue à travers, en tout cas, la communauté poulard, qui m'écoute par les cassettes que je diffuse depuis une trentaine d'années. Mais même de grands artistes comme, par exemple, El-Haj Babamal, n'est-ce pas, le leader de Dandé Légnol, et d'autres, comme les Ousmane Hamadidjou, s'inspirent de ses poèmes pour, n'est-ce pas, faire des créations au niveau de leur musique. Donc, c'est une poésie qui est pratiquement connue. Alors, à partir de ce moment-là, moi, je pense que nous, quand on parle de langue nationale, ce n'est pas un projet politique. Non. C'est parce que nous estimons que, pour en tout cas retrouver notre culture, pour revivre notre propre identité, comme disait l'autre, il faut nécessairement faire recours à notre langue nationale, à notre culture nationale. Cela n'exclut pas d'apprendre les langues étrangères pour communiquer avec l'étranger. Voilà. Donc, les journalistes que vous êtes, vous m'évoquez, je voudrais que vous nous parlez un peu de comment ça, comment vous êtes, vous intéressez aux médias, au journalisme ? Bon, le journalisme, je suis arrivé au journaliste, au journalisme, je dirais par accident, parce que je ne l'ai pas cherché tout de suite, mais c'était une vocation cachée. J'avais commencé à faire les assurances de 1972 à 1974. Avec la création de la SMAR, j'ai dû quitter la SMAR, involontairement. C'est en ce moment que j'ai attiré à Radio-Mouïtani, en 1975, pour faire le journaliste présentateur. Autant de regretter Tzidoul Cheikh, qui fut mon promotionnaire au lycée de Rousseau, mais c'est à l'époque où Wodadi, n'est-ce pas, dirigeait la radio. Alors, de 1975 à 1978, j'ai présenté le journal, avec de grandes célébrités, comme Daoul Abdi. On se souvient bien, effectivement, de ce duo Daoul Abdi-Ibrahim Assar, ou bien Daoul Abdi-Ibrahim Assar, Ibrahim Assilla, Ibrahim Assar Khadadja Milti Seidi, ou Ibrahim Assar Hindou Gueye. C'était une belle époque où nous présentions le journal. Nous étions, n'est-ce pas, souvent invités sur le terrain pour faire des reportages. J'ai accompagné le président Moktaou Dada au sommet de la CAO, par exemple, à Abidjan. Donc, c'est une période exaltante. J'ai été nommé chef de service pour redynamiser les langues nationales de la Moïtanie à partir de 1978, quand les militaires sont arrivés au pouvoir. Et je crois que tout le monde se rappelle cette période exaltante, qui a fait d'ailleurs écrire une lettre très élogieuse du lieutenant Aïnina Ouleyi, qui dirigeait à l'époque la radio, pour en tout cas me féliciter pour le travail extraordinaire des directeurs de la radio à l'époque. Ce travail extraordinaire qui a été fait dans le domaine des langues nationales à la Moïtanie. Et il m'a demandé de revenir après mon stage, parce que je devais aller faire un stage, une formation au SESTI de Dakar, l'école de journalisme de l'Université de Dakar. Il m'a demandé, après ce stage, de revenir, remettre à la disposition des auditeurs la somme des connaissances et des techniques que vous aurez acquises. J'ai fait trois ans au SESTI. Sachant que la Moïtanie allait s'orienter vers la télévision, j'ai doublé ma formation en télévision. Journaliste de radio, j'ai opté aussi pour la télévision. Donc je suis revenu ici, le premier journaliste formé en télévision à Moïtanie. et ça a coïncidé avec le démarrage de la télévision nationale. Donc nous avons fait les premiers pas de la télévision moïtanielle. En ce moment, il n'y avait pas cette maison qu'on voit aujourd'hui, cette belle maison qu'on voit aujourd'hui. Il me souvient qu'au début de cette télévision, j'avais créé une émission qui s'appelait Télé Culture. Et dans le cadre de cette émission de Télé Culture, j'ai dû faire un playback, n'est-ce pas, hors studio pour la première fois avec Dimi Minta Abbas sur les dunes, n'est-ce pas, Dimi qui chantait Riche-Toul-Venis, Moïtanie, que j'ai filmé et on l'a passé, c'était extraordinaire avec les moyens de bord parce qu'on avait à l'époque, quand on commençait à tourner la télévision, on avait deux caméras et deux bandes de montage. Donc je n'ai pas pu me donner véritablement, n'est-ce pas, à cette télévision, que j'avais vu naître moi-même, que j'avais en tout cas vu naître. Alors c'est une période assez exaltante. Il me souvient que, comme anecdote, je devais accompagner le président Haïdallah à Boujou Mboura à la dernière minute. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai dit que je ne pars pas. Alors le directeur me dit mais si tu ne pars pas qui va aller à sa place. Je dis mais prenez Amar ou Baha Bényi. C'est Amar ou Baha Bényi. Alors je ne savais pas que j'ai envoyé Amar dans une expédition qui allait être un peu difficile pour lui parce que c'est en ce moment qu'il y a eu le coup d'État contre Haïdallah. Donc c'est des péripéties, c'est des moments. Mais je regrette quand même certains moments de cette période où nous travaillions avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de bonne volonté malgré, n'est-ce pas, les difficultés qu'il y avait durant cette période. Mais je pense qu'il y a eu de grands noms. Je me souviens par exemple d'un grand journaliste Mohamed Lemoul Abdelhaman Cheikh qui je crois aujourd'hui doit être en Arabie Saoudite. Alors voilà un journaliste qui m'a marqué à Radio-Moréitanie. Quelqu'un d'extraordinaire. Tout ça, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Donc moi, quand je vois un peu ce qui se passe, bon, aujourd'hui, vous avez aussi de grands talents. Vous avez de grands journalistes qui font du bon travail. On va évoquer l'aspect politique de votre carrière. Je vous laisse simplement noter que par rapport à ce journalisme, j'ai eu deux réflexions qui m'ont interpellé dans le cadre de ce métier. Le premier, c'est l'utilisation de la langue nationale. Quand je suis allé au Sesti de Dakar, j'avais déjà un grand bagage, n'est-ce pas, dans l'utilisation des langues nationales à la radio. J'avais commencé à réaliser des émissions ici et ensuite, quand je suis arrivé, j'étais convaincu que ma formation d'un service a approfondi cet aspect. À mon retour, je devais uniquement travailler dans la langue nationale. Ou alors, même si je faisais le français, je le ferais de manière truc. Mais l'essentiel, c'est que si on veut développer nos pays, il faut passer par la langue nationale. La presse doit nécessairement parler de la langue. Mais il fallait une formation. Il faut une formation pour qu'on puisse faire du journalisme vrai dans la langue nationale. C'est pourquoi au Sesti, j'ai incité là-dessus. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon professeur qui ne comprenaient pas. Quelqu'un qui vient pour apprendre le journalisme, il parle de la langue nationale. Les professeurs canadiens, français, d'ailleurs pour eux, c'est quelqu'un qui est en train de nous amener au chômage parce que si finalement on enseigne que la langue nationale dans cette université-là, à quoi on va servir. Alors cet aspect de la question, les langues nationales qui se posent jusqu'à aujourd'hui. J'ai écrit d'ailleurs un livre par rapport à ça, Langues nationales et médias audiovisuelles, voilà, qui doit être édité, qui doit être édité pour montrer comment on doit travailler les langues nationales à la radio et à la télévision. Bon, l'autre aspect, l'autre aspect que ça interpelle, qui m'intéresse, c'est que j'ai pensé que j'ai pensé qu'on ne peut pas être un musulman et être journaliste sans se poser la question de savoir si l'article qu'on écrit ou l'émission qu'on fait est conforme à la religion. À la religion. Alors, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé durant toute cette période et j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. Mon séjour en prison, j'ai fait comme 4 ans de prison, on reviendra là-dessus, j'ai réfléchi sur l'islam et la communication. Je pense que les journalistes musulmans doivent réfléchir sur la manière de traiter l'information en se basant sur leur propre religion. parce que l'islam a une déontologie et c'est ce travail de recherche qui m'a permis de le découvrir. L'islam a une déontologie dont l'axe principal c'est de dire la vérité. Je donne un exemple. En islam, par exemple, l'islam t'interdit de dire les mauvaises choses sauf si tu n'es pas, sauf si c'est toi qui es la victime. Sinon, l'islam interdit de dire les mauvaises choses. L'islam interdit le panagérisme, par exemple. Il ne faut pas flatter les gens n'importe comment. L'islam interdit de cela. L'islam, effectivement, recommande, comme d'ailleurs la déontologie française ou occidentale en général, de vérifier l'information. Tout ça, c'est prévu. Mais il y a des aspects, n'est-ce pas, qui se trouvent dans l'islam qui ne se trouvent pas dans l'information générale. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de l'information pour chercher à faire des trucs comme on appelle ça encore, donner l'information tout de suite. La primeur de l'information. Oui, la primeur de l'information. Ainsi de suite. Le bidonnage, gonfler les choses. Tout ça, l'islam l'interdit quand ça ne correspond pas à la vérité. À partir de ce moment-là, il y a des éléments, bon, je n'ai pas à revenir sur tout ça, même dans le domaine de la liberté d'expression, c'est des éléments qui sont étudiés jusqu'à l'image de la télévision. Tout ça, je l'ai étudié. Même, je n'ai pas eu l'occasion malheureusement d'éditer ce livre. Si tu te rappelles, nous avions organisé une conférence là-dessus en 1973 avec les regrettés Habibou Mahfoud. En 1993. En 1993, avec les regrettés Habibou Mahfoud, avec les Wouloumer, n'est-ce pas ? On avait organisé, n'est-ce pas, une conférence sur ce sujet que moi-même j'ai interdit. Alors, ce thème, je l'ai beaucoup étudié. Je me suis référé aussi à de grands doctres, n'est-ce pas, en islam, qui ont vérifié le travail sur le plan des hadiths et sur le Coran, naturellement. Par exemple, il y avait le docteur Bal, Mohamed Bal, qui est décédé, le docteur Bal, qui était magistrat, qui a beaucoup travaillé, n'est-ce pas, avec moi sur ce thème. Ensuite, je me suis approché de Mohamed Al-Ulzain, je crois, Mohamed Al-Ulzain, qui était le directeur, le directeur de Zawkaf à l'époque, qui a vu aussi ce travail, qu'il a beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai rencontré le grand professeur, le regretté Abraham Mahmoud Diop, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, du Sénégal, qui a dit que ce travail n'est pas encore fait. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, ce travail, personne ne l'a fait encore. Et il faut, il faut, il faut, il faut l'approfondir davantage. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas vu des intellectuels, des journalistes qui se sortent. Il y a des politiques, on te dira ici à Mouétanie, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela. En Égypte, c'est ceci. Mais il n'y a pas une véritable introspection, n'est-ce pas, sur le problème, sur la problématique de l'islam dans la communication. Voilà. Donc, ce sont deux aspects qui sont importants. Je voudrais vraiment qu'on continue à réfléchir là-dessus. Vous l'avez évoqué, vous avez fait la prison à Waletta. Vous pouvez revenir là-dessus pour quelques minutes. Bon, moi je pense que en tant que journaliste moïtanien, nous avons remporté le premier prix sur TEF en 1984, de quoi réalisation que j'ai remporté. J'ai participé à beaucoup de symposiums à travers le monde par rapport à ce travail. Et je pense que c'est quand même un domaine sur lequel on peut peut-être parler, pendant une heure de temps. Alors, par rapport à la politique, moi, quand je suis arrivé donc à l'école normale, parce que quand j'ai quitté le lycée de Le Sceau en 1965, je suis venu à l'école normale. Ça a coïncidé avec les événements de 1966. Les gens parlent de 89, mais nous, nous avons vécu 1966. Alors, à partir de ce moment-là, les écoles ont été fermées et nous avons été renvoyés. Je suis parti au Sénégal. J'ai voulu m'inscrire à l'économie en Ponti, c'était difficile, parce que l'année avait déjà, était déjà très avancée. On m'a proposé d'aller dans un autre lycée, mais finalement, je suis resté à enseigner dans une école privée pendant deux ou trois ans à Dakar. Mais c'est durant cette période que j'ai fait toute ma formation politique et intellectuelle, je dirais, parce que Dakar, c'est une ville vibrante, une ville intellectuelle, Senghor, tout le monde connaît. Et j'ai pu acquérir beaucoup de choses. Il y avait un grand mouvement révolutionnaire qui, à l'époque, engageait beaucoup de jeunes qui étaient essentiellement anti-impérialistes. Les jeunes de l'époque, ils étaient, vous ne trouverez pas un jeune à l'époque qui était favorable au régime en place. Alors, nous tous, on était dans cette mouvance-là. C'est là où j'ai côtoyé, d'ailleurs, Feu, Umar Blondin-Diop, que tout le monde connaît, qui a fait mai 68 à Paris avec Daniel Cohn-Bendi et avec lequel j'ai eu des rencontres à Dakar avec les maris-Angélique Savané, la femme de l'Amenine Savané, qui ont fait mai 68 à Dakar. Alors, c'est à partir de ce moment, formé par des éléments PAI qui existaient là-bas, que j'ai acquéris beaucoup d'humains, pour pouvoir, en tout cas, comprendre, n'est-ce pas, un peu, ce qui s'est passé dans ces courants politiques qu'on appelait à l'époque la révolution, le marxisme, le maoïsme. Je reviens à Nouakchott. J'étais au PMT, Parti Mouhétanien du Travail. C'était un parti d'obédience marxiste-léniste qui était dirigé par les Lajitraorés, par les Dafa Bakari, les Yakhamba Mahmoud, et mon grand frère, Sarmoumoudou, qui m'a d'ailleurs introduit. Il y avait à l'époque les Baboulaïsiré, les Syma Mahmoud, les Féyebdou. Alors, il m'a regretté l'Igibra Amé, n'est-ce pas, nous étions les plus jeunes. Alors, ce PMT, qui était essentiellement, d'ailleurs, et c'est ça, le Paravail, c'est que même au début, même au début, même des mouvements qui se disaient révolutionnaires, Vous n'avez cité que des négo-africains. Oui, c'est ça, ce que je veux dire, même les mouvements qui se disaient révolutionnaires étaient pratiquement basés sur la race. Les morts se sont organisées à part, dans un mouvement qui s'appelait, à l'époque, j'ai oublié le nom qu'ils avaient, qui va devenir le PKM. PKM plus tard. Voilà. Voilà, groupe libération. Au début, ça s'appelait groupe libération. Ensuite, c'est devenu PKM. PKM qui a ratissé l'arche avec les jeunes élèves, les gens qui venaient un peu des pays arabes et qui finalement s'est imposé sur le terrain par ces manifestations et qui finalement va happer le PMT. Même le parti que vous venez de dire. Donc, c'est à partir de ce moment-là que nous, nous avons décidé de nous retirer un peu. N'est-ce pas ? Arrivera cette période où Mokhtar ou Dada, n'est-ce pas, va nationaliser le PKM a joué un grand rôle dans la contestation et qui va pousser Mokhtar ou Dada à aller vers certaines mesures importantes telles que la nationalisation de Miferma, telles que la création de la monnaie nationale, la rupture des accords de coopération militaire avec la France. Ce qui a fait dire à une partie, n'est-ce pas, du PKM, du mouvement démocratique national de l'époque, que Mokhtar n'est plus un allié de l'impérialisme et qu'il fallait maintenant le rejoindre. Donc, certains ont rejoué Mokhtar ou Dada dans le cadre du Parti du Peuple Mouhétanien et on a créé un conseil supérieur des jeunes qui va diriger Kijanou Karib, n'est-ce pas ? D'ailleurs, les Kuala Isaga se retrouvent dans ce cadre-là et une autre partie a refusé, n'est-ce pas, qui deviendra le MND, n'est-ce pas, qu'on connaissait à l'époque, le futur, n'est-ce pas, UFP. UFP. Alors, nous, on se trouvait perdus dans toute cette affaire parce que nous, on pensait que la révolution pouvait régler nos problèmes parce qu'avec Mokhtar ou Dada, nous voyons que le pays allait vers l'exclusion parce qu'en fait, Mokhtar, tout ce qu'il a fait de bon, n'est-ce pas, pour construire ce pays, il a de bonnes qualités et je dis que le régime de Mokhtar a quand même fait beaucoup de choses dans ce pays et ce n'est pas un régime aussi qui s'est enrichi mais c'est avec le Mokhtar ou Dada que l'exclusion a commencé. C'est une réalité. Ça, il faut le dire et petit à petit, petit à petit, nous avions pensé qu'il fallait trouver une solution et que nous voyons que nous avons été trahis par la révolution à laquelle nous croyons. Il fallait que nous-mêmes on se prenne en charge. C'est à ce moment que nous avons commencé à réfléchir sur des partis. Au départ, nous avions d'abord créé des associations culturelles telles que Bantare Poulard, n'est-ce pas, Fête de Bantare Poulard où nous diffusions n'ont un message politique. C'est ça, la vérité. Parce que la plupart des poèmes qu'on chante aujourd'hui sont des poèmes qui ont été créés durant cette période où nous n'avions pas de cadre politique pour nous exprimer. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons pensé qu'il fallait créer un cadre politique. Alors, l'arrivée de Mourthodo, de Seydoukane, mes amis de toujours, je paie à leur âme, nous avons Elijjubilhamé, c'était vraiment un quarto. Nous avons pensé à créer un parti politique, ce sera l'UDM, l'Union démocratique mauritainienne, juste après le coup d'État d'ailleurs, à partir de 1978. Il y a beaucoup de cela à dire, mais le temps ne permet pas de s'étaler. Alors, l'UDM va faire un travail, cette période va coïncider avec mon séjour à Dakar, Mourthodo est en France, Seydoukane a joué le rôle le plus important sur le terrain ici, avec les élèves et les étudiants néglo-africains qui étaient là. C'est ça qui va donner naissance effectivement à la création de l'Institut de langue nationale par ce travail de lutte qui a été fait à l'époque et qui va amener Haïdallah à prendre, n'est-ce pas, les mesures d'octobre qui ont été édictées en 1979. Mais ce mouvement va connaître des rivalités, des frictions, des disparités à tel enceint qu'il va se scinder en trois parties. Alors, il y a l'Odinam, d'une part, l'Organisation pour la défense des néglo-africains de Mouhétanie et le MPAM, n'est-ce pas, le MPAM que dirigeaient les professeurs Sali Brahema, les Sambakiam, les Bafara, et ainsi de suite. Alors, ces trois mouvements vont se regrouper en 1983 plus le mouvement des élèves étudiants noirs pour créer les flammes. J'étais présenté pour être le secrétaire général, mais j'ai décliné à cause de mon travail de journalisme pour garder la fonction de secrétaire chargé de l'information. Alors, c'est ce flamme qui a publié le manifeste qu'on connaît et c'est ce manifeste qui nous a amenés en prison pendant quatre ans. Le quatre ans, vous avez parlé de Oualata. Oualata a été une université douloureuse, mais c'est un moment où vraiment on devient un homme parce qu'on aura connu toutes les difficultés possibles et imaginables. Mais ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus, tels que Boy Haruna, Boy Alassane Dumouin. J'étais à Oualata, j'en ai encore à se référer pour voir un peu ce qui s'est passé. mais nous avons connu des morts, notamment mon ex-beau-père Ten Yousouf Gaye, Feuil Ten Yousouf Gaye, un grand titre vers un homme de culture de dimension internationale, Feuil du Gotafsiu, Baal Sanoumar et Baal de Koudous, de Valoros hommes qui sont morts, n'est-ce pas, dans cette prison. Nous-mêmes, on avait déclaré que nous étions décédés. C'est à la suite d'une mission de constatation dirigée par certains journalistes étrangers et mauritaniens qui sont venus à Oualata, qu'on a pu constater que nous étions vivants. Donc, Oualata est une page assez douloureuse, mais comme je l'avais dit par le passé, comme j'ai dit par le passé, nous n'en sommes pas sortis avec de la haine dans le cœur, mais nous en sommes sortis avec une idée que véritablement, si les mauritaniens veulent construire ce pays en toute égalité, en toute justice, il faut qu'il se fasse violence, que les gens acceptent, on reviendra là-dessus, de se repenser, de reposer le problème correctement, que les choses soient dites de manière claire et nette et qu'on reparte sur, n'est-ce pas, une base, une base, mais ça a été une page douloureuse Oualata. Voilà, donc c'est pour revenir à Oualata, c'était le sens de votre question. Il dit MND, IDFP, l'IFD pardon, la C, l'APP, j'en passe. Non. La GDMR. Non, moi je pense qu'il y a quand même il y a des moments qui a connu beaucoup d'éritres. Donc voilà ce qui s'est passé. Moi quand je suis sorti de prison, je n'ai pas décidé de sortir du pays. j'ai préféré rester en Moïtani. Parce que j'avais une idée, c'est qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas changer notre situation tout seul. Il fallait nécessairement amener tous les Moïtaniens à se mettre d'accord qu'ils doivent vivre ensemble. Et pour cela, il faut les côtoyer. Il faut poser le problème directement aux gens. A partir de ce moment, d'ailleurs ça explique pourquoi quand moi j'étais candidat à la présidence en 2007, je n'ai pas ouvert ma campagne à Noakchot, ni à Bogue, ni à Keïdi. Je l'ai ouverte à Kifa. Quand on m'a dit pourquoi tu vas ouvrir ta campagne à Kifa, j'ai dit mais moi je ne parle pas aux négours africains. Les négours africains ils savent ce que je veux. Ils savent pourquoi je me bats. mais je parle aux morts pour leur dire pourquoi je me bats. C'est pourquoi je suis allé ouvrir ma campagne. Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pourquoi j'ai ouvert ma campagne à Kifa. A partir de ce moment, je suis resté ici. Et nous avions créé les anciens de Walata que nous étions. Nous avions créé un groupe clandestin qui travaillait. Et ce groupe a été découvert par feu Diop Samba Ouel qui était avec le maître Diabira, Yerham Diop Moude Amour, je l'ai dit, n'est-ce pas, les six bourgognes. Et nous avons pu travailler ensemble pour créer l'Alliance pour une monétrie nouvelle. C'est cette alliance pour une monétrie nouvelle à Hemen qui aura produit la déclaration 402 qui va servir de base, n'est-ce pas, pour l'UFD à venir pour poser le problème, n'est-ce pas, du passé humanitaire. Alors, l'UFD a été créée, nous avons travaillé dans ce cadre. Malheureusement, on connaît ce qui s'est passé, le temps ne nous permet pas de trop nous allonger là-dessus. À un moment donné, nous les négociens ont senti qu'on était un peu le gros de la troupe mais qu'on n'était pas dans la direction du parti. Nous avons demandé une restructuration. Les Hartani aussi, ce qui amène d'ailleurs les Mesoud à quitter le bateau, les premiers, El Hor. Et quand nous sommes sortis, nous les négociens, nous avons créé ce qu'on appelle le comité de crise. Nous avons réfléchi pendant un an et nous avons produit un document, un projet de société et nous avons dit nous allons voir maintenant avec qui partir à partir de ce projet de société-là. Nous avons discuté pratiquement avec toute la classe politique qu'il y avait à l'époque. Finalement, nous nous sommes mis d'accord avec El Hor, avec les Mesoud pour créer le parti Action pour le changement et aussi le PCDM, un parti, dirigé par Feux Moulaï, Moulaï Mohamed, n'est-ce pas, pour créer Action pour le changement AC, dont j'étais le secrétaire général et le président. AC a fait du bon travail dans la lutte pour la question de l'esclavage. On se rappelle très bien quand j'étais député à l'Assemblée nationale que j'ai été le premier à poser le problème de l'esclavage à la tribune de l'Assemblée nationale devant le premier ministre Cheikh Al-Avia qui est rentré dans une furie extraordinaire. Vous avez provoqué la dissolution de l'Assemblée nationale. ce qui était, selon lui, des lignes rouges. Je suis heureux de constater aujourd'hui que ces problèmes ne sont plus des lignes rouges. À partir de ce moment-là, Action pour le changement a fait, en tout cas, un travail extraordinaire. Mais arrivé en 2005, quand il y a eu le coup d'État contre Maouïa ou Sida Metaya, l'arrivée donc des militaires au pouvoir, le parti avait opté pour ne pas soutenir ces militaires tant qu'ils ne régleront pas les problèmes. C'était ça, en fait, la question fondamentale. Mais au fil du temps, nous avons vu que la direction du parti glissait vers une espèce de soutien à ces militaires. Aidé en cela, d'ailleurs, par les autres chefs de parti, n'est-ce pas, qui ont tous pensé que cette jeune qui est arrivée doit être soutenue au moment où elle était complètement... Elle n'était pas... Désapprouvée au niveau international. Désapprouvée au niveau international. Et je me rappelle que quand ils sont allés voir les Européens, les... Avec celles. Les hachiers, oui, les militaires, ils sont allés à Bruxelles pour demander de l'argent pour pouvoir faire, n'est-ce pas, leur programme. Les militaires leur ont répondu qu'ils ne leur donneront pas un sou tant qu'ils n'auront pas réglé les... 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 les problèmes qui sont posés dans la feuille de Bruxelles, les 24 points de la feuille de Bruxelles qui concernaient tout le passivementé et tout ce qui s'en suit. À partir de ce moment-là, ils sont venus voir l'opposition. Ils sont venus voir l'opposition et leur ont dit venez nous aider auprès des Toubabs, auprès des Européens pour qu'ils nous donnent l'argent et leur dire que nous sommes d'accord une fois l'argent obtenu que nous allons nous pencher vers ces problèmes. Alors c'est en ce moment que tous les autres chefs de parti ont pris leur valise et ils sont montés dans l'avion avec les militaires pour aller à Bruxelles. Et à notre grande surprise, notre président aussi s'en va avec eux alors que c'était pas... c'était pas ce que nous avions arrêté. Ça, ça a été le point de discorde avec Messoud et j'ai dû démissionner de l'APP parce que nous sommes devenus APP après, après la dissolution de ACI. Ça a été le point de discorde avec Messoud. J'ai donc divorcé avec ce parti pour d'abord voler tout seul. J'ai créé un mouvement qui s'appelle le mouvement pour la réconciliation nationale. Ce mouvement-là, c'est lui qui va m'amener à être candidat appuyé par certaines organisations qui étaient en place qui sont venues me soutenir et notamment un parti qui était déjà en place de l'AJD originel, n'est-ce pas ? Et Flammes Rénovation, une partie donc des flammes qui était rentrée pour aller à l'élection présidentielle de 2007 où nous avons obtenu le score que vous savez les 8% qui en tout cas semblait en tout cas quelque chose d'extraordinaire au sujet des gens. Et c'est à partir de ce moment aussi que nous avons décidé d'aller vers la création d'un parti ce qui devient aujourd'hui l'AJDNR. Vous avez été député pour Doris Lattier. Quel exemple faites-vous de ces deux mandats ? Bon, moi je pense que c'est très difficile d'être député à l'Assemblée nationale quand vous n'avez pas la majorité parce que tout ce que vous direz les gens ils vous écoutent mais ils n'en tiennent pas compte parce qu'ici c'est la loi de la majorité n'est-ce pas ? Mais nous avons fait du travail comme je vous ai dit nous avons proposé les problèmes les problèmes sérieux donc ce problème de l'esclavage le problème de n'est-ce pas de le problème de cohabitation n'est-ce pas ? Cette disparité qui existe les problèmes économiques culturels et sociaux que nous avons évoqué durant toute cette période la dernière législature à laquelle j'ai participé 2013-2018 nous avons aussi évoqué de très sérieux problèmes durant cette législature je crois que tout le monde s'en souvient même d'ailleurs quand je vois aujourd'hui à l'Assemblée nationale on dit qu'on a on a permis on permet maintenant aux langues nationales d'être qu'il y ait une traduction simultanée bon j'ai déjà pour le dire j'ai dit alhamdillah parce que c'est une chose que nous avions nous avions demandé que nous n'avions jamais obtenue d'ailleurs ce qui nous a mené nous-mêmes à directement parler nos langues à l'Assemblée nationale pour les imposer pour montrer que nous nous parlons nos langues mais parler nos langues ne signifie pas confiner les gens n'est-ce pas ? dans le poular le walsoninké et puis voilà c'est pas ça ce n'est pas une façon de régler le problème nous nous pensons que les députés doivent s'exprimer dans les langues qu'ils parlent nous pensons que ce qu'ils disent doit être traduit pour le ministre qui ne comprend pas leur langue en arabe ou en français je ne sais pas mais il ne faut pas essayer d'en faire un moyen d'exclure encore les gens en disant bon on utilise le poular le walsoninké l'arabe puis il est fini personne n'a parlé français ce n'est pas juste moi je pense qu'il y a des députés ici qui ne peuvent pas s'exprimer correctement en sonique ni en poular ni en wolf de manière rationnelle scientifique parce qu'ils n'ont pas fait cette pratique comme Ibrahim Assar l'AJD a joué un rôle important nous avons vu le député Tcham Ousmane nous avons vu Maudou Bacar nous avons vu surtout Saoudetou Maudouane celle qu'on appelle la lionne de l'Assemblée nationale qui a dérangé beaucoup moi je pense qu'il y a des choses qui ont été faites bon je suis heureux de constater aujourd'hui que Tawassoul a repris le flambeau mais c'est une bonne chose ça montre qu'effectivement que les Moïtaniens peuvent se mettre d'accord parce qu'aujourd'hui Tawassoul mais c'est pas un parti de Koury ou comme on dit c'est un parti où il y a des Koury et des Beidat et c'est un parti qui pose aujourd'hui le problème n'est-ce pas de l'abolition de l'abrogation de la loi d'amnistie pour laquelle nous avons organisé la plus grande marche ici des négo-africains par rapport à cette question-là donc moi je pense que nous avons fait quand même un travail intéressant à l'Assemblée nationale et à chaque fois que vous avez échoué vous avez encore repris pour vous présenter qu'est-ce que vous a poussé à vous présenter à trois fois êtes-vous encore prêt à vous représenter encore quatre fois moi je vous dis franchement qu'en venant en cherchant à abriguer la magistrature suprême je n'y allais pas avec l'espoir que je serais élu comme ça parce que je connais la Moïtani je connais le pays et ce qui se passe parce que ce qui se passe en Moïtani c'est que c'est un système politique qui est initié par Mokhtarou Dada qui a atteint aujourd'hui le niveau top mais c'est pas parce que les morts c'est les morts c'est Yadali qui a fait ça non c'est un système politique encore une fois et ce système n'est pas un homme c'est pas un régime et là les gens font toujours des erreurs en confondant un système et un régime tous les régimes qui sont passés à Moïtani de Mokhtarou Dada jusqu'à l'actuel président ce sont des régimes qui se sont basés sur ce système là voilà ils peuvent changer de méthode ils peuvent changer de truc mais ils vont appliquer tous la même ligne du système et le système aujourd'hui est arrivé au top donc en allant comme candidat à la présidence de la République c'était seulement pour pouvoir continuer à diffuser le message le message que j'ai toujours porté vers l'autre communauté vers les autres Moïtaniens quels qu'ils soient pour leur dire il faut qu'on trouve une solution pour vivre ensemble il faut qu'on trouve une solution pour régler nos problèmes au lieu que n'est-ce pas les étrangers bien les régler pour nous nous pouvons nous asseoir discuter sur tous les aspects et chercher à trouver n'est-ce pas les solutions à nos problèmes donc si j'arrive à trouver quelque chose c'est à mieux je suis député à l'Assemblée nationale ça me permet d'aller à l'Assemblée nationale je suis conseiller municipal je suis maire ça me permet de gérer la mairie c'est ça ce travail et aussi cette confrontation avec les autres leaders avec les autres politiques et faire passer mon message en réalité c'était ça le jeu politique n'est-ce pas puisque maintenant l'ouverture a été faite cette démocratie d'ailleurs que je mets entre guillemets nous permet de nous exprimer on va l'utiliser pour poser les problèmes mais je ne me fais pas d'illusion je sais que c'est pas ça qui va régler les problèmes cette démocratie aujourd'hui que nous sommes en train d'initier n'est pas apte à régler les problèmes véritablement du pays nous aurons l'occasion d'évoquer le cas de la démocratie mais les plus autres pressions de votre parcours politique c'est la coalition vivre ensemble vous vous êtes traité de cette coalition ou vous êtes en crise qu'est-ce qui s'est passé au juste a-t-elle été un échec bon on a fait beaucoup de jumping il y a beaucoup de choses qu'on a sauté bon peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir la coalition vivre ensemble a été un moment de cette histoire parce que il y a eu des gens qui avaient depuis longtemps voulu que les négo-africains se réunissent pour parler d'une même voix aller vers le même scrutin parce qu'ils ont dit « énissez-vous pour qu'on vous soutienne » bon mais en vérité on doit s'unir non pas sur la base de la langue ou de la couleur ou autre chose mais sur la base des principes la base des options politiques parce que figurez-vous aujourd'hui il y a des négo-africains des halplars des soniques et des wolofs qui ne sont pas dans la coalition qui sont dans la majorité ces gens-là qu'est-ce qu'il faut en dire donc parce qu'ils n'épousent pas les idées de ceux qui n'est-ce pas sont dans la coalition eux ils préfèrent aller vers d'autres vers d'autres trucs certains ont préféré soutenir Biram Daoulabeid qui avait un autre programme par conséquence c'est une question d'options politiques ceux qui viennent à la coalition vu l'ensemble c'est pas parce que c'est des halplars des soniques ou l'autre non c'est des gens qui ont une option politique concrète ils font du règlement de la question de cohabitation leur angle d'attaque c'est ça en fait qui les réunit pas autre chose c'est pas une parenté c'est pas autre chose c'est par rapport à ça bon moi ça a coincé à une période où personnellement j'avais énormément de problèmes de santé des problèmes de trucs je n'étais pas prêt à être candidat à quoi que ce soit bon j'ai donné ma bénédiction pour que le parti aille dans cette coalition et le parti a joué un rôle extrêmement important là-dedans par la suite nous quand nous on y allait et là je crois qu'il faut bien que les gens fassent la différence quand nous on allait dans cette coalition là nous y allions uniquement pour les élections parce que nous au départ avec tous les déboires que nous avons connus par le passé n'est-ce pas nous avons vécu pratiquement tous les autres partis d'opposition nous avons vécu tous et souvent nous avons été trahis n'est-ce pas dans cette espèce de copinage que nous avions eu et nous avions décidé de ne plus rentrer dans les coalitions surtout les coalitions durables maintenant s'il y a quelque chose à faire nous sommes prêts de manière ponctuelle ponctuelle on le fait et puis on s'est alors cette fois-ci nous y étions allés uniquement pour les élections alors que d'autres avaient l'intention de garder cette coalition là pour d'autres choses alors quand c'est terminé nous nous avons dit que nous nous retirons mais il y avait d'autres éléments qui étaient dans cette coalition qui n'étaient pas d'accord que cette coalition soit transformée en un parti politique et qui ont estimé qu'il y avait quand même une mauvaise donne et qui sont mis de côté et nous nous étions pas d'accord effectivement à une coalition qui serait un parti parce que nous la GDMR est le seul parti aujourd'hui en dehors de parmi de mouvements négrafricains je dirais en dehors d'un parti qui vient d'être créé qui n'est pas dissous par les dernières décisions politiques par conséquent nous ne sommes pas prêts à s'aborder notre parti pour aller dans une autre structure alors nous nous pensions que la coalition doit être une coalition de partis ou de mouvements maintenant à chaque fois qu'il y a qu'il y a c'est le groupe de Diop Jibril qui est un dissident du plège c'est le groupe de Diallo Moussa n'est-ce pas de Dekalem aussi de touche pas à ma nationalité du professeur Diya ce que je dirais c'est qu'aujourd'hui vous conviendrez avec moi qu'il y a un large consensus autour du président de la République actuelle où en êtes-vous par rapport à ce consensus ? bon écoutez moi je ne sais pas s'il y a consensus ce que je sais c'est que j'ai connu le président Razouani par trois contacts je ne l'ai pas encore rencontré directement depuis qu'il est président mais par le passé je l'ai rencontré il était chef d'état-major et il y avait une fête de l'armée nous nous sommes rencontrés vraiment ce jour-là il m'a bien accueilli nous avons beaucoup d'ailleurs discuté sur certains problèmes ensuite c'était dans un avion qui nous ramenait tous les deux de Paris à notre chute et la dernière la meilleure c'est dans la mosquée du coin là la mosquée de notre quartier où j'étais venu prier le Asr où nous nous sommes retrouvés aussi à la sortie nous avons pu échanger c'est les trois fois que j'ai rencontré le président Razouani je ne le connais pas vous n'avez jamais discuté avec vous non sauf ces aspects-là j'ai connu plutôt le président Oulabdelaziz nous avons l'occasion de parler ce que j'ai rencontré c'est pour d'abord répondre à votre question que j'ai rencontré pendant 20 fois depuis qu'il a été président de la République 20 fois tête à tête ils ont posé tous les problèmes j'ai beaucoup cru qu'il était prêt à régler les problèmes que je posais non mais là il faut qu'on finisse avec non mais je reviens à Razouani je reviens sur Razouani je dis que je ne le connais pas je vous dis que je connais d'abord Oulabdelaziz oui et je sais que vous l'avez soutenu en début vous avez soutenu le coup d'état attends je reviens là-dessus je reviens là-dessus mais j'ai dit que je pense que le président Oulabdelaziz s'il lui tenait de régler véritablement les problèmes sérieux de la moitié comme la question de cohabitation il aurait pu le faire mais en tout cas ce qui est certain c'est que la question fondamentale de ce pays c'est le point de cohabitation et si on ne veut pas l'aborder quelle que soit la bonne volonté qu'on a quelle que soit l'initiative qu'on prendra je crois que ça n'ira pas parce que moi je ne l'ai pas encore rencontré ce que j'ai vu c'est qu'il n'est pas prêt à engager des dialogues dans le sens qui était entendu ce que j'ai vu c'est qu'il écoute les gens il les reçoit il les écoute ce que j'ai vu c'est qu'il a commencé à partant de certaines mesures quelle appréciation que faites-vous de ces premiers mois de gouvernance bon je ne sais pas que dire les priorités je ne sais pas que dire il y a un silence il y a un silence radio il y a un silence radio mais il faut qu'il faut il faut bien qu'on divorce avec ce silence parce qu'il ne faut pas que les gens s'impatient et que les problèmes économiques culturels les sociaux rebondissent au moment où il n'y a rien de préparé ce qu'il faut c'est qu'il faut préparer justement préparer c'est aller à la rencontre à la rencontre des citoyens à la rencontre des formations politiques pour réellement poser le problème qu'il y ait un divorce je pense que je pense que comme je l'ai dit nous sommes arrivés à un niveau où le système est arrivé au summum que si on y prend garde on risque de connaître des problèmes que nous ne pourrons pas finalement régler intelligemment il faut qu'il y ait surtout et ça je m'adresse à la communauté arabe parce que nous avons vu en Afrique du Sud c'est des blancs qui se sont levés pour dire non à l'apartheid c'est des blancs qui se sont levés pour dire non à l'apartheid aux Etats-Unis sont des blancs qui se sont levés pour dire non ailleurs aussi c'est des blancs qui se sont engagés dans la lutte contre l'esclavage contre les 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 traitements inhumains en Mauritanie nous avons nous en avons des 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 blancs qui se sont engagés dans la lutte mais ils ne sont pas encore nombreux il faut que ces gens là prennent en charge les problèmes il ne faut pas que ce soit moi négo-africain qui pose toujours le problème du passiment inter il ne faut pas que ce soit toujours n'est-ce pas Birame Daoulabeïd ou M. le Bourghet qui pose le plan d'esclavage heureusement qu'il y en d'autres mais il faut que ce soit un mouvement général qui se base sur notre religion sur notre vie commune pour dire que ces choses ne doivent pas exister en Mauritanie ce que nous avons connu en 89 ne doit plus exister ici et ça il ne faut pas que ce soit simplement les négo-africains ou les haratines qui se mettent d'autres côtés et que les autres les regardent le faire c'est votre problème non ce qui a fait que je ne comprenais plus cette opposition à l'époque c'est qu'elle ne s'intéressait qu'à des problèmes économiques toutes les manifestations qui ont été faites ici par la Côte par l'FND par ainsi tous ces partis là ne concernaient que des problèmes économiques des problèmes politiques pour accéder au pouvoir mais ne posez pas le problème de l'état civil ne posez pas le problème de l'esclavage véritablement ne posez pas le problème du passé humanitaire et c'est ça qui fait que moi je dis que cette opposition là c'est une opposition au régime mais pas au système qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que l'islam est une solution à la démocratie dans ce pays en tout cas j'ai écouté mon doyen je ne suis pas très loin de lui d'ailleurs avant lui vous ne pourrez pas avec lui j'avais écrit moi-même un article sur la démocratie voilà la démocratie en question cet article je l'ai écrit depuis 2008 effectivement je suis d'accord avec vous que l'islam a une conception de la démocratie qui n'est pas celle que nous avons actuellement celle que nous pratiquons qui est une démocratie copiée sur l'occident la majorité voilà la démocratie n'est-ce pas la démocratie islamique se base sur le consensus parce qu'il a été ordonné au prophète de consulter consultez-les sur les choses consultez et cette démocratie islamique qui d'ailleurs s'apparente avec la démocratie africaine à l'époque ne privilégie pas le suffrage universel la loi de la majorité mais après que chacun n'est-ce pas qu'on connaît chacun mais même les plus faibles on les associe au pouvoir le chef du village il ne dit pas soulever le doigt pour connaître on n'a jamais connu c'est en Afrique qui se levait le doigt qui est d'accord non 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 chacun parle et le roi fait la synthèse il fait la synthèse et il pense que ce qu'il a décidé c'est ce qui est meilleur pour tout le monde l'islam privilégie le consensus ça n'exclut pas le suffrage universel peut être une première étape pour connaître n'est-ce pas chacun mais après même les minorités doivent être associées au pouvoir c'est cette déclaration parce que le suffrage universel la démocratie n'est-ce pas elle privilégie la loi du plus fort la majorité n'est-ce pas écrase la minorité par conséquent elle n'est pas bonne la démocratie mais il faut aller avec la parfaire mais je pense qu'il est possible de s'orienter effectivement vers l'islam pour régler d'ailleurs j'ai toujours dit que si les moïtaniens voulaient appliquer véritablement ce que le Coran leur prodigue il n'y aura pas de problème dans ce pays parce que c'est Allah qui dit je vous ai créé en tribus pour que vous vous connaissiez mais le plus le plus le plus proche de vous c'est-à-dire le plus humble parmi vous c'est celui qui me craint le plus et qu'il n'y a pas de noir ni de blanc ni de ceci si on appliquait cela il n'y aurait pas de problème à moitié moi je pense que ça c'est des choses qu'on doit revoir si on veut réellement appliquer notre religion correctement ça peut être une forme de solution chers téléspectateurs c'est la fin de cette émission j'ai eu l'honneur de recevoir comme invité monsieur Ibrahima Moukhtarsar président de la GDMR bonne continuation sur le Mauritania et à bientôt Ishaël Moukhtarsar Moukhtarsar le Mauritania le Mauritania est une émission de la GDMR qui est une émission de la GDMR Moukhtarsar moukhtarsar